Salut toi, tu vas bien ? Moi je me suis régalé cette semaine. Il y a eu un petit accident de parcours jeudi, où je suis parti, je me suis fait saucer progressivement, donc j'étais parti la fleur au fusil avec juste ma petite veste, et puis rien pour les jambes, parce que ça tombait vraiment tout petit, et puis à mesure que j'avançais, ça tombait de plus en plus gros, je me suis trompé comme une soupe au niveau du jean au travail. Bon, ça arrive souvent même, parce que c'est ça, quand tu roules sous la pluie, t'as toujours tout ce qu'il faut sur toi, c'est juste au fond de la sacoche, et puis t'as un peu la flemme de t'arrêter pour les revêtir. Et bon, là on est mardi, il y avait une lumière extraordinaire, c'est ma première super lumière comme ça, deux jours ayant 4K, c'était un bonheur pour les yeux, pour le moral. C'était une semaine très particulière pour moi, parce que j'ai pas roulé dans mes horaires habituels. En gros, je partais une heure et demie plus tard que d'habitude, donc je me retrouvais vraiment en plein dans le flot, dans la masse, dans la nasse automobile même, parce que je me suis fait ralentir toute la semaine par les bouchons en fait. C'était pour moi l'occasion de tweeter, on entend toujours dire que les cyclistes prennent toute la place sur la route, et bien il y a des trajets où j'ai ramené entre 17 et 19 de moyenne, parce que je passais mon temps à me faufiler, évidemment tu le fais pas à 25-30 km heure, quand tu te faufiles tu le fais à 10 à l'heure. Et voilà, tout en douceur, le grand classique, la conductrice a pas vu son feu passer à l'orange, puis elle a pas vu passer au rouge non plus, donc elle s'est avancée sur la personne sur le vélo qui passait au vert, et pouf, ça a tapé. Bon, alors après, tout le monde est parti bien gentiment, l'air de rien, j'espère qu'il n'y avait pas de dégâts. Dans les rares accidents dont j'ai fait les frais, ça, ça m'est arrivé. Mais alors, je m'en suis tiré avec une roue voilée, un tibia abîmé. Oh les gens, il y a vraiment la même de l'autre côté. Moi je traversais, la voiture arrivait de la gauche, elle avait son feu, et pouf, elle m'a tapé le vélo, j'ai fini par taire. Bon, dans ces conditions, ça m'est arrivé qu'une seule fois. Alors, j'ai eu des effets de bord en termes de circulation, parce que je partais beaucoup plus tard que d'habitude, mais par contre, j'ai eu le bonheur de croiser énormément plus de cyclistes qu'à mon habitude. Et puis ma foi, dans cette lumière du matin, qu'est-ce que tu peux trouver tous les cyclistes beaux, sur leurs vélos de tout genre ? T'as un petit Brompton, t'as un vélo de route, t'as un vélo de ville classique, il y a du Hollandais qui traîne, il y a des sacoches. Chacun sa manière de circuler, chacun sa manière de chevaucher, et puis d'aller travailler. C'est une belle vision pour moi vraiment. Surtout que c'est que des gens qui viennent de l'autre côté du pont de Beson, c'est-à-dire de l'autre côté des frontières du Mordor. Donc, une fois de plus, ça vient un petit peu tordre le cou aux rumeurs qui disent que tu peux pas venir de moyenne couronne travailler à vélo à Paris. Regarde ça. Chacun y va avec son rythme et sa monture et sa manière. Mais chacun y va. Oh, la fusée qui vient de passer. Alors, il était très en retard. Je me rends pas compte si parfois je me lance pas un petit peu à cette vitesse, mais alors certainement pas quand... Là, oui, je me contenais parce que je suivais les cyclistes. J'aime pas trop doubler dans ces conditions ou alors vraiment, il y a une petite fenêtre de tir pour doubler et j'en profite. Oui, j'étais en dessous de ma vitesse habituelle. Alors, grosse précision, ce jour-là, j'étais en train de tester l'application GéoVélo. J'en parlais la dernière fois en disant que j'avais pas testé. Non tact. J'ai tracé mon itinéraire. Enfin, j'ai tracé. J'ai mis un point de départ, un point d'arrivée. Grossièrement. Après, il te propose au moins deux types d'itinéraires. Un sécurisé où il va privilégier les pistes et puis les doubles sens cyclables, les rues calmes. Et un plus rapide en fonction de ton expérience. Si tu paramètres l'appli en lui disant voilà, j'ai tant d'expérience à peu près, tu évalues ça sur une échelle. Et il va te proposer des itinéraires plus ou moins différents. Je sais même plus ce que je lui avais demandé. Mais toujours est-il qu'il m'a proposé de traverser la défense. Alors, je sais pas trop par où parce que c'est toujours le problème quand tu regardes un plan en deux dimensions de la défense. Au moment où tu vois un tracé, ça passe par là. Mais est-ce que ça passe au-dessus ? Est-ce que ça passe en dessous ? Est-ce que ça passe dans un des multiples étages en dessous ? Il faut t'imaginer passer de 2D à 3D et c'est encore un problème pour moi. J'ai pris un commentaire dans la figure la semaine dernière qui me disait « mais t'as vraiment un sens dans l'orientation pourri ». J'ai répondu « mais non, tu peux avoir la meilleure boussole interne que tu veux. À la défense, tu vas te paumer. » Surtout que mon trajet par en dessous est encore fermé pour travaux actuellement. Et là, je me donne l'hymne parce que je cherche par où veut me faire passer l'application Géovélo. Mais à part des marches, là, je ne vois pas. Donc je ne comprends pas. Est-ce que Géovélo, instinctivement, va proposer à un cycliste qui est chargé avec ses sacoches de porter son vélo dans des marches ? Je trouve ça pour le moins étonnant. Parce que oui, effectivement, là, à droite, il y a des marches. Escalator aussi, d'ailleurs. Éteint, comme bon nombre d'escalators à défense. Entre les ascenseurs, tu verras plus tard, et les escalators, il n'y a pas grand-chose qui fonctionne actuellement. Je me demande comment font les personnes à mobilité réduite. Ça doit être juste un enfer. Enfin, c'est incroyable, quoi. Si à chaque fois que tu te pointes un ascenseur, il y a marqué « hors service ». Est-ce que c'est réservé à une population valide, entre 15 guillemets ? Bon, du coup, je me résigne. Je vais chercher ma rampe, celle que moi, je connais, que j'ai déjà fréquenté bon nombre de fois. Et puis, je reprends mon petit chemin sur la dalle, et je cherche un petit peu à raccrocher les wagons par rapport à ce que Géo Vélo me propose. Mais à ce moment-là, je suis quasiment convaincu qu'ils pensent que je suis en dessous. Ils pensent que je suis sur une avenue, un souterrain, en fait, sous la dalle. Ce n'est pas le cas, malheureusement. Donc, je me souviens, à ce moment-là, du Twittos qui m'a dit « Tiens, mais tu peux passer du côté de la tour atlantique ». Pendant ce temps-là, Géo Vélo recalcule l'itinéraire parce qu'il a fini par comprendre mon altitude, visiblement. Et je sais qu'il se passe quelque chose du côté de la tour atlantique et que je peux aller chercher une rampe. Je m'avance pas loin. Je cherche. Je tâtonne, encore et toujours. Ma pauvre être perdu dans cette jungle urbaine et toi qui avais trouvé mon sens de l'orientation défaillant, voilà, t'as pas fini de payer ma gueule parce que ça va devenir grotesque plus que jamais. C'est-à-dire que là, voilà, ça commence les marches. Ça va être non-stop marche. Ça va être profondément ridicule. En vérité, j'aurais dû aller un tout petit peu plus loin et tourner sur ma droite. Et j'y suis pas allé. Depuis, j'ai trouvé la solution à mon problème. Là, je m'engage et je cherche. Ah, voilà, il y a un truc qui descend. Super. Je suis ravi. Puis, pouf, il y a un taxi qui roule à 0,2 km heure. Il a très, très peur pour son auto. Bon, je descends. Ouais, super. J'ai descendu. Super. Alors là, je suis sur une deux voies. Mince. Là, ça roule fort. Mais bon, ça me rassure parce qu'il y a un cycliste. Tiens, je vais tourner à droite, là. Ce serait pas la voie des bâtisseurs. Ah non, il y a un panneau de direction vers la voie des bâtisseurs. Mais c'est pas ça. Si tu connais, je ne connais pas cette voie. Voilà. Je savais pas qu'elle existait non plus. Là, au vélo, il est totalement aux abois. C'est-à-dire qu'il a démissionné. Là, il est parti en vacances. Il recalcule. Il mouline, il mouline. Il cherche. Ah, instant pigeon. Et puis, ça continue. C'est quand même assez sordide, assez glauque. Et pouf ! Ah, je reconnais, là. Je suis déjà passé par ici. J'ai déjà grimpé ces marches. Donc, je gère le grimpe. Et puis, bon, alors là, je ne fais plus dans la dentelle parce qu'on est carrément en retard au travail, là. Moi-même et mon autre moi. Je sais qu'il y a une petite trempe ici. Je sais qu'au bout, il y a des marches en collimason qui tournent les côtes. Il y a des ascenseurs qui sont évidemment HS. C'est marqué sur les écrans que tu ne peux pas lire. Et puis, alors, vas-y, que tu dévales en portant ton vélo avec la grosse sacoche pleine d'antivol, pleine de choses bien. Parce que j'étais bien équipé cette semaine en plus. Pour ne rien gâcher. Et pouf ! J'arrive à plus tôt. Après, bon, il ne me faudra pas beaucoup de temps pour me remettre le gyroscope dans le bon sens. Juste ici, là, je me suis mis à côté de mon vélo. J'ai galéré avec les piétons parce que je pensais que la voie à droite n'était pas dans mon sens, en fait. Elle l'était. Zut alors. Et moi, voilà, revenu. Arrivé sur Puteau, après, je connais bien. Je me remets. Je prends la direction des quais, en fait. Je vais aller rejoindre les quais assez vite parce qu'il y a une belle piste cyclable après le pont de Puteau jusqu'au pont de Surenne. Et là, arrêté à mon petit feu, le gyrovélo, on dirait qu'il sort de Space Mountain. Il me trouve à 20 mètres à droite de la route. Bon, après, ce n'est pas que l'application au gyrovélo, c'est aussi le capteur GPS du téléphone en question et la manière dont il perd un peu les pédales dans les niveaux et dans les tunnels aussi. Bon, plutôt, c'est assez paisible par ces rues-là. Bon, je dis ça en même temps, je viens de me faire doubler bien fort, mais il y a beaucoup de feu, malheureusement. Donc là, tu vas en voir pas mal. Et puis, là, je suis tellement en retard que je crois que j'ai bien passé l'heure de la dépose des enfants à l'école. Donc, de ce point de vue-là, je suis plutôt tranquille tellement j'ai perdu de temps à la défense. Je n'ai pas ramené du tout une belle moyenne parce que vu que j'ai tournicoté dans tous les sens, en plus, à 8h30, 9h, le parvis de la défense, ça grouille. Donc, évidemment, tu ne roules pas à 20 km heure. Là, je me suis fait surprendre. Priorité à droite, je le laisse s'engager sur le droit, sur la gauche. J'étais loin de m'imaginer qu'il allait prendre tout droit pour aller se mettre sur le trottoir. Donc, c'est passé à peu près. Et puis, bien sûr, c'est ma faute. J'avoue. Alors, on arrive sur les quais. À gauche, là, c'est le pont de Putot que j'ai déjà roulé ici, sur cette chaîne. Je vais continuer parce qu'un tout petit peu plus loin, sur la droite, tu peux rattraper une magnifique bidirectionnelle. Alors, elle est magnifique et elle n'est pas magnifique. Elle est magnifique parce qu'elle est super large. Bon, tu vois bien qu'il y a deux tiers, un tiers, un tiers pour les vélos, ou un tiers pour les piétons. Bon, ce n'est pas forcément un super partage. Et puis, il y a plein de croisements de rues avec des autos qui, quand tu as le droit de passer, peuvent tourner à droite et comme tu arrives fort et vite, ils gestiment mal la vitesse à laquelle tu arrives. Alors, ce matin, je n'ai pas de situation risquée à te montrer mais j'en ai déjà vécu ici. Et je ne sais pas pourquoi, bien souvent, il y a des pavés. Donc, c'est pénible et puis, c'est des pavés assez lisses. Je suppute l'éventualité que ce soit très glissant par temps humide. Mais sinon, c'est super. Franchement, je suis tellement mieux là que sur la chaussée. À noter que, de toute façon, je n'ai pas tellement le choix puisqu'elle est obligatoire, cette piste. Pas par le code de la route parce que là, on est sur deux fois deux voies. Donc, en théorie, par le code de la route, c'est parfaitement légal de prendre la chaussée. mais certainement par décret du maire ou de la préfecture de police. Et puis, ça remonte tranquillement vers le pont de Surenne. Je me poste au feu et il est incroyablement long. J'ai accéléré 20 fois là. C'est terriblement long. Alors, c'est à toi de passer mais lui, il s'en fiche. Bon, voilà. Là, j'ai complètement lâché. J'ai au vélo. Je ne sais même pas pourquoi l'écran est encore allumé. Là, j'y vais comme si j'y allais tout seul comme un grand. C'est un coin que je commence à bien maîtriser maintenant. Donc, il n'y a pas de problème. Précédemment, tu avais sans doute pu me voir, je ne sais pas. Non, 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 non. Je n'ai pas montré ça. Cette semaine, j'ai aussi fait un trajet allé par une voie verte et le Mont-Valérien. C'est du teasing, ça. Tu verras. Le Mont-Valérien à la fraîche. C'est sympa. Et je suis arrivé du coup par le pont et puis je n'ai pas pris la peine d'attendre pour tourner à gauche pour prendre cette piste-là sur laquelle je suis. Donc, j'étais sur la chaussée. Ma foi, c'était un peu rock'n'roll. Ça roule très très fort ici. J'ai même raté une petite bretelle pour aller me rapprocher de l'anneau cycliste de Longchamp. Enfin, non, ce n'était pas une réussite. Je n'en dis pas plus parce que sinon, tu auras déjà tous les éléments pour la prochaine. Puis voilà, après, c'est la fin de ma route de la longue queue. Puis ensuite, ce sera l'allée de l'Espérance. Rien de bien inédit. Eh bien si, parce qu'en fait, non, je ne la prends pas l'allée de l'Espérance. Je suis sur la nuit de l'Hippodrome, là. Jamais pris ici. Sur cette petite piste, alors c'est rigolo. En fait, c'est des grandes, des longues plaques de béton qui ont été posées. Mais elles sont bien longues. Elles doivent faire la taille d'une remorque, d'un semi-remorque. Et du coup, elles ont été posées. Puis comme ça bouge un peu le sol, de temps en temps, il y a des petites marches à gravir. Enfin, ça n'a pas été coulé sur place, typiquement. Ça a vraiment été posé, ça. Bon, c'est tout ça. C'est très gravel style au centre, là. Plein de petits cailloux. Ça ne doit pas être nettoyé bien souvent. Et puis là, je suis avec mon reachback, là, mon commuteur à centre droit. Je suis monté plus fin en pneu. Je suis en 28, de mémoire. Ça chahute un peu plus qu'avec mon croix de fer qui est monté en gros boudin de 35 avec un effet ballon. Donc en fait, en réalité, ils ont plus l'aspect de 38, 700 par 38 C. Bon, alors ça me change. Je disais que j'avais lâché Géovélo. Non, non. Si j'ai tourné là sur l'avenir de l'Hippodrome, c'est parce qu'il m'y a proposé et que comme un neune, j'ai suivi ce qu'il me disait de faire. Donc tout ceci est totalement inédit pour moi également. Je ne suis jamais passé par là. À gauche, sur le côté, il y a un joli petit lac. Quelle lumière, mais quelle lumière, c'est incroyable. Là, c'était plein les yeux. Donc merci, Géovélo. Tu m'as joué des petits tour bien coquins à la défense, mais je ne connaissais pas du tout ce chemin. Là, tu vois, c'est bitumé, c'est très très large, mais il n'y a pas de véhicule. C'est pour le moins tranquille. Donc je repasserai par ici, Géovélo. Je te remercie encore. Et regarde, même ici, là, là, ici, c'est carrossable. Il y a des véhicules partout qui sont garés, mais personne ne remonte, personne ne descend. Ils se doivent mener un petit peu nulle part, donc forcément, les gens ne viendraient pas ici pour un passage. Ils ne viennent pas par hasard, on va dire. Ce soleil, incroyable. ça descend tout seul jusqu'à la porte d'auteuil. Et là, c'est ascenseur émotionnel. Tout d'un coup, ce n'est plus du tout les mêmes choses. Ça y est, bienvenue dans la civilisation. Et je vais rejoindre mon petit boulevard Exelmans pour un petit peu plus long que d'habitude parce que je l'ai pris plus haut. Donc pour quelques feux de plus aussi. Exelmans, un feu, un rouge. Et puis bien sûr, les véhicules stationnés traditionnellement sur la bande cyclable alors qu'il y a une place juste à côté, juste un petit peu devant, juste un petit peu derrière. C'est l'affaire de quelques mètres, même pas une dizaine de mètres. Mais on va quand même venir se garer sur la bande cyclable. Tu as vu ce cycliste orange là ? Il anticipe les feux. Il anticipe le... Bon là, il atomise. J'ai fait beaucoup ça à une époque au début des années 2000. Je regardais bien les feux adjacents et puis je partais avant. Ça me permettait de partir en dehors du flux motorisé en fait. Dans une certaine mesure, c'est plus sécurisant. Et d'ailleurs, il y a de plus en plus de villes, dont certaines en France. D'ailleurs, j'ai entendu parler d'au moins une ou deux villes qui font ça. Il y a deux feux différents en fait. Celui des cyclistes va passer vers avant les autres. Comme ça, ça te laisse t'échapper là, comme un petit insecte. Je t'ai montré ce que tu ne la vois jamais. On m'attendait. Ah ouais, si tu savais tout ce que tu auras de sur les côtés. avec la caméra. Moi, je tourne la tête, mais la caméra, elle ne tourne pas. Bon, il faut choisir. Si je la mets sur le casque, après, ça chahute tellement que je fais vomir tous les gens qui regardent. Bon, voilà, je suis arrivé. On va s'arrêter là parce que c'est du connu de chez reconnu reconnu reconnu. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout si jamais t'es encore là à 16 minutes 40. Je te souhaite un excellent week-end. Rôle prudemment. Profite bien de ce temps, ça va continuer la semaine prochaine. Je te fais un petit bisou. Salut. Tiens, en fait, j'ai une idée. Si jamais t'es dans le coin de la Défense, t'es bien un autochtone qui maîtrise tout ça, je voudrais pas qu'on se boive un petit café et que tu me montres un petit peu les passages secrets. Hein ? C'est moi qui paye le café. Ça te dit ? Moi, ça me dépannerait bien. On n'a qu'à se retrouver vers, je sais pas, 6h30 le matin. Comme ça, il n'y a pas trop de piétons et on peut tout explorer. Allez, re-bisous.